Bonjour à tous, alors je vais répondre à la question de Sarah qui s'interroge sur le fait que son petit garçon de 15 mois qui est toujours allaité et qui prend bien le sein, ne mange pas beaucoup, donc pas beaucoup au repas du coup et qui ne mange pas non plus beaucoup de morceaux. Elle souhaiterait avoir des stratégies, des techniques pour pouvoir améliorer cette situation. Alors, la première chose que je pourrais suggérer Sarah, c'est si vous ne le faites pas pour le moment, essayez de favoriser des repas qui seraient pris en famille. L'émulation de voir ses parents, ses frères et soeurs éventuellement manger à côté de lui pourrait vraiment aider votre petit garçon à procéder par imitation et à développer son appétence pour les solides. Le fait de manger en famille, ça donne du sens à cette activité quotidienne et ça peut être quelque chose qui peut être très aidant pour certains enfants. La deuxième stratégie que je vous propose, en fait, c'est de veiller à ce que votre petit garçon, quand il se nourrit de solides, ait accès à des solides qui soient riches sur le plan nutritionnel et relativement caloriques. Donc, privilégiez des aliments qui contiennent du fer, les associer avec des aliments qui contiennent de la vitamine C, donc des fruits, et aussi ne pas hésiter à rajouter des matières grasses dans les plats de votre bébé pour que dès qu'il porte une bouchée dans sa bouche, ce soit vraiment intéressant sur le plan nutritionnel. Donc ça, c'est une deuxième stratégie à laquelle il faudra veiller pour permettre à votre bébé de continuer à bien grandir, et à bien grossir, même si l'apport en allaitement maternel va lui permettre de grossir suffisamment et de grandir suffisamment quand même par ailleurs. Vous pouvez aussi lui proposer d'être autonome dans la prise de son repas. Je ne sais pas si c'est le cas actuellement, si vous le nourrissez à la cuillère ou si vous le laissez faire tout seul, mais parfois, certains enfants ont besoin d'être actifs dans leur prise alimentaire pour pouvoir prendre davantage de calories. Oui. Parfois, on a des enfants qui ont besoin des deux, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être nourris par leurs parents pour pouvoir prendre la majorité de leur apport calorique à chaque repas, mais ils ont aussi besoin de sentir qu'ils sont actifs à table. Donc ça peut être en lui proposant des petits ustensiles qui vont être adaptés à la taille de ses mains et à ses habiletés motrices, mais ça peut être aussi tout simplement de le laisser faire, donc de le laisser prendre ses aliments avec ses doigts directement. C'est important qu'il puisse faire ce genre de découverte si ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Peut-être que ça l'a été, mais peut-être pas. Et puis, peut-être aussi voir à lui proposer des aliments en morceaux qui seraient de textures un petit peu variables. Donc on peut lui proposer des choses qui soient fondantes, bien sûr, c'est souhaitable à cet âge-là. On peut essayer de lui proposer des choses qui sont croustillantes, qui vont peut-être davantage attirer son appétence, parce que sur le plan sensoriel, le croustillant, c'est intéressant. C'est une sensation qui est chouette en bouche et qui peut être intéressante à explorer. Des textures qui soient plus crémeuses, plus fluides, etc. Il ne faut pas hésiter à cet âge-là à varier les textures. On fait juste attention aux aliments qui sont petits, ronds et durs. À 15 mois, ce n'est pas souhaitable de proposer des aliments qui ont cette forme, cette texture-là. Mais pour tout le reste, on peut tenter. Donc on peut tenter des petits houmous qui vont être tartinés sur des petites cracottes ou sur du pain des fleurs, par exemple. On peut tenter tout un tas de petites stratégies, comme ça, de choses à goûter sur des petites galettes de riz, par exemple, ou sur des petites tranches de pain grillées. Ça peut permettre aussi de varier les goûts et de permettre à votre bébé de retrouver de l'appétence pour les aliments solides. Merci.